Vous avez perdu Pogba ou est-ce encore à l'espoir ? Je vais répéter la même chose, exactement la même chose. Nous avons cette planète et nous allons jouer la semaine prochaine. Et j'ai les joueurs que j'ai. Zidane dit toujours la même chose, De semaine en semaine on lui pose la question tout le temps. Franchement, est-ce que Pogba va venir ? Est-ce que Neymar ? Mais non, c'est pas des joueurs à moi. Patati, on fait avec les joueurs qu'on a. C'est juste incroyable. Salut à tous, fouteuses et fouteuses d'hommes-familles. C'est Thomas, c'est le zbeul. Franchement, dans ce mercato avec des échanges de joueurs, des prêts financiers, on ne sait pas où s'en sortir les amis. Donc là, il y a des nouvelles infos sur Neymar et sur Pogba. Restez bien attentés les amis. Je vais vous expliquer ça de la façon la plus claire possible. Déjà, on sait de source sûre que Zinedine Zidane veut Pogba depuis mille ans. Depuis qu'il arrive, il a même menacé Florentino Perez en disant Je me barre mec. J'aime pas Jovic alors que je le voulais, mais il a un petit peu chafouin Zidane. On sait que Neymar, lui, est entre le Barça et le Real. Des réunions, Abidal à Paris, des échanges avec des joueurs. C'est franchement le bordel. Il ne parle pas non plus le Brésilien. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est un feuilleton de Netflix, les amis. On va prendre la bombe qui est sortie. C'est la déclaration de Matthias Pogba. Le frangin de Paul Pogba. Dans le clan Pogba, ils sont resserrés avec les agents. Ils sont au courant de tout. Evidemment, on croit que Pogba ne bougera pas de Man U. Mais là, dans l'émission El Chiringuito, très très connu. Il a dit bien sûr que oui, rien n'est impossible dans la vie. Mon frère ne vaut pas 200 millions d'euros. C'est réclamé apparemment par Manchester United. Mais maintenant, le monde du football, c'est comme ça. Manchester United va demander beaucoup d'argent en retour. Mais 200, ça ne les vaut pas. Et donc, il dit, comme nous savons, il veut partir. C'est vrai que Pogba a dit qu'il voulait changer d'air. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas tout faire. Il attend et travaille toujours dur à l'entraînement. Voilà ce qu'a dit Matthias Pogba. C'est quand même une petite bombe, les amis, qu'il a lâché. Alors qu'on croit que le dossier est complètement mort. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Et l'ami Matthias Pogba a profité, évidemment, pour passer un petit tacle à l'ami Neymar. Je ne sais pas s'ils joueront ensemble, en tout cas, mais lui, bim ! Sur la question, il a dit, Neymar en ce moment, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas professionnel. Mon frère ne fera jamais la même chose, j'en suis sûr. Et certain, si tu es sous contrat avec ton club, tu dois travailler dur pour lui. En attendant que quelqu'un vienne payer ton transfert légalement. Où est Neymar ? À l'heure actuelle, il ne s'entraîne pas. Il l'a fait deux jours, puis il est parti se reposer. C'est chaud quand même. Là, il a bien clasher. Il avait oublié aussi qu'il y avait un jour de repos proposé par Tourelle. Donc, en gros, il a peut-être occulté certains détails, mais mine de rien, il a placé un petit scud à l'ami Neymar. Donc, peut-être que Neymar, ça ne va pas lui plaire parce que lui, il est un petit peu chelou. La déclaration d'Idan, comme je vous l'ai mis en amont de la vidéo. Il y en a eu une autre à la veille de la reprise de la Liga. Lui, concernant Pogba et Neymar, le Français, il a toujours dit pareil. Neymar n'est pas un joueur du Real Madrid. L'important, ce sont les joueurs qui sont là. Bluff ou pas. Et pour Pogba, il a dit que Paul est un joueur de Manchester United, il faut respecter cela. Point barre. On fera les joueurs qu'on a. Encore une fois, Zidane botte en touche. Mais on sait très bien que le Mercato, c'est un jeu de dupe et c'est franchement mensonge à tout va. Il avait donc menacé Florentino Perez en disant, si tu ne me recrutes pas au moins Pogba, je me barre Flo Flo. Je me casse. C'est chaud quand même. Donc, Florentino Perez, lui, c'est incroyable. Sur Pogba, où ils vont trouver l'argent ? Valeur de Pogba, évidemment, c'est 200 millions d'euros, ce qu'il demande de Manchester United. Apparemment, il pourrait revoir leur offre à la baisse à 160 millions d'euros. Alors, où est la thune pour Paul Pogba ? Sachant qu'il pouvait y avoir les ventes potentielles de Bale ou de Rames Rodriguez. Bale, Zidane, il n'est pas fan, mais il a dit que tant qu'il est là, il jouera. Bale aurait pu potentiellement aller à Manchester United. Lui qui aime bien l'Angleterre, qu'il avait joué à Tottenham. Rames Rodriguez, il est aimé par les socios. Donc, il ne bougera peut-être pas aussi qu'il y a les élections qui vont arriver pour Florentino Perez. Donc, où est l'argent pour Paul Pogba ? Ça, les amis, je vous le demande. Et pour Neymar ? Neymar, c'est complètement différent, évidemment. Là, il y aurait donc un prêt pour Neymar. Il l'a dit à Diario Sport, un média. Apparemment, Florentino Perez a fait appel à une banque pour trouver entre 100 et 120 millions d'euros pour s'offrir les services de Neymar. Truc de ouf. Ils n'ont pas de Joar. Donc, ils font des prêts à tout va. Et là, c'est le bordel. Franchement, là, c'est le bordel. Parce que là, donc, 100 et 120 millions d'euros. Paris veut évidemment une somme pour, comment dire, essayer d'exploiter au mieux les 222 millions d'euros. On est bien d'accord. Donc, il proposerait à la fois Modric, qui ne veut pas non plus trop aller au Paris Saint-Germain. Vinicius Junior plus 100 ou 120 millions avec un joueur. Donc, tu te dis que c'est quand même chaud. Une somme d'argent plus un joueur qui ne veut pas venir. Donc, c'est vraiment le bordel. Transaction quand même inédite qu'on avait vu dans ce Mercato 2019-2020, les amis. Et du côté de Neymar, évidemment, là, c'est le bordel aussi. Leonardo, il multiplie les réunions. Ils sont inflexibles. Il a été mis de côté, soi-disant, pour une blessure. Mais à mon avis, c'est diplomatique parce qu'ils s'entraînent à l'écart du groupe. Parce qu'ils en ont marre de ces réactions. Le public, avec des banderoles, vous vous en souvenez, c'est un petit peu le zbeul. C'est la rla du côté de Paris, franchement. Ils veulent que Neymar parte. Neymar veut partir, en tout cas, franchement, on ne sait pas où il partira. Du côté du Barça, là, c'est le bordel. Neymar, il peut aller au Barça rejoindre l'ami Messi. Et là, tout a été essayé, franchement. 40 millions plus Coutinho, plus l'ami Rakitic ou Vidal. Deux joueurs plus 40 millions, pas assez. 60 millions plus les deux mêmes joueurs ou Vidal, c'est pas assez. Du coup, la tourelle, il a dit, essaye de négocier avec Ousmane Dembélé. Dembélé ne veut pas partir. Imaginez, eux, ils veulent quand même une grosse somme d'argent, au moins 100 millions d'euros, plus un joueur. Et ce qui est pas mal, justement, c'est que eux, les Parisiens, cherchent un littéral droit. Nelson Semedo, c'est pas mal. Mais lui, il est intéressé pour les Parisiens. Mais quand même, sa priorité serait quand même de rester du côté du Barça. Donc, on parlerait de 100 millions d'euros plus Semedo. Franchement, c'est le zveu le total. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Donc, on en est là. Franchement, à votre avis, est-ce que Neymar et Pogba vont se retrouver tous les deux sur le terrain de Santénégo-Bernabéu ? Pour jouer ensemble, évidemment. À votre avis, les amis, ça sera faisable ? Ou pour l'un ou pour l'autre ? Avec tout ce que je vous ai expliqué, j'attends masse de commentaires, les amis. Franchement, c'est juste dingue. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce pour récompenser le travail fait sur la chaîne, évidemment. À mettre des commentaires en masse et à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous laisse, les amis. Salut, 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 salut et salut ! C'est le zbeul de ouf, mais c'est incroyable, incroyable. C'est prêt. Père, j' 리 Peut. quoi ?